Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire un In-Main Mailbox spécial Foire du Livre de Bruxelles. Donc tous les livres que je vais vous présenter ne viennent pas forcément de la foire, mais ils découlent un peu de la foire. C'est des livres que j'ai vraiment acheté durant le week-end ou durant la fin de semaine, donc c'était vraiment dans l'esprit Foire du Livre. Alors je vais commencer d'abord par trois livres numériques. Donc le premier c'est Fugue de Pauline Doudelet, publié, enfin c'est auto-édité je pense. Et c'est donc un drame où un homme qui a des sacs remplis de billets de banque va s'installer dans une maison désaffectée dans un petit village. Je ne sais pas trop d'où il vient, ce qu'il vient faire là, mais je pense que ça peut être très intéressant. Donc ce livre c'était l'auteur qui le proposait gratuitement sur son site le week-end d'avant je pense. Le deuxième ça s'appelle Ombre et Lumière d'Outre-temps de Luc Valero, c'est un petit recueil de poésie publié chez Edi Livre. Mon avis va bientôt y passer pour moi, donc je vous donne mon avis très rapidement. Et le dernier c'est Les étrangers du temps, tome 1 Destins Obscurs de Coraline Gattel-Scholl aux éditions Les Cabanamo, qui est donc un thriller ésotérique, c'est la première partie, le premier tour, donc il y en aura 4 en tout, si j'ai bien regardé. Voilà, donc ça me tente aussi énormément, je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, mais je pense aussi vous en parler prochainement. Alors pour les livres papiers maintenant, j'ai d'abord profité d'une offre, le livre de poche, qui propose donc un livre offert parmi une sélection pour deux achetés. Alors les deux livres que j'ai achetés, il y a d'abord La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lenteric, publié donc au livre de poche, que j'avais repéré en fait chez la youtubeuse Chocolate Readers, qui en avait vraiment parlé avec envie et franchement ça m'a donné envie de le lire. Alors l'histoire c'est celle de 7 adolescents qui se font battre vraiment super violemment, et qui sont en fait des enfants génies, et après l'horreur qu'ils ont vécu, ils vont avoir une intelligence supérieure, et des pouvoirs vont apparaître chez eux, et donc ils vont essayer de se venger. Et comme vous pouvez le voir en fait c'est l'affiche du film The Prodigy, parce que The Prodigy est un film qui sort il y a quelques mois déjà, avant et maintenant je ne sais pas trop, et donc l'adaptation cinématographique de ces livres. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais d'abord le livre puis lire le film ou le contraire, je verrai bien. Le deuxième livre que j'ai acheté c'est donc Rouge dans la Brume de Gérard Mordia, pardon je suis un peu fatiguée là, toujours au livre de poche. Et donc ici on change totalement de genre vu qu'on suit deux personnages, d'abord Carvin qui est un ouvrier mécanicien dans une usine du Nord, qui a un peu de mal à joindre le debout, qui ne s'entend plus très bien avec sa femme. Et de l'autre côté il y a Arash, Anas pardon, qui est donc des Arash, directrice des ressources humaines dans cette même entreprise, qui est mariée à un universitaire, donc elle se détache peu à peu également. Et en fait il travaille, Anas et Carvin travaillent tous les deux dans la même entreprise, et cette entreprise va fermer ses portes brusquement. Et donc ils vont être tous les deux dans la tourmente et à mon avis c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se rencontrer. Voilà. Donc un livre vraiment sur le syndicalisme, sur tout ce qui peut se passer maintenant avec la mondialisation et les fermetures des usines. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. Alors, le livre offert avec ses deux livres de poche, il est plus gros que les deux réunis j'ai l'impression, c'est le chirurgien ambulant de Wolf Cerno, donc au livre de poche également. Sarah compte donc les débuts de la chirurgie, on est donc en Espagne au XVIe siècle, voilà, ça va être le début de la renaissance et un jeune homme qui a été orphelin très jeune et qui a été recueilli par un prêtre va en découvrir plus sur son passé. Voilà, je connaissais vraiment pas avant de le repérer pour m'acheter, en m'achetant les deux autres livres de poche. Et puis j'ai vu l'avis de Galiane qui avait l'air d'être bien enchantée, donc j'espère que je vais aussi l'apprécier. Et c'est une bonne petite brique qui fait presque 800 pages. Un autre livre au livre de poche, c'est Elantris de Brandon Sanderson, parce que voilà, j'ai adoré Le Fils des Brunes, donc j'ai envie d'avoir tout ce qu'a écrit cet auteur, en plus j'adore la couverture de ce livre-ci. Donc c'est à part de Le Fils des Brunes, même si ça s'en met dans le même univers, et en fait chez Orbit a été publié en deux volumes, un qui s'appelle Chute, l'autre rédemption, et si elle est deux réunie, mais en fait en anglais je pense que c'est un seul tome aussi. Donc voilà, je sais pas si je vais le lire prochainement, si je suis en manque de Brandon Sanderson, ou si je vais d'abord attendre d'avoir le deuxième tome de Fils des Brunes et de le lire en lecteur commune en avril. Voilà, tout qui tombe. Alors un comics maintenant, c'est chez Milady Graphics, ça s'appelle Crossed Valor Familial, de David Lafemme et Javier Barreno. Voilà, donc en fait j'étais un peu dégoûtée quand je suis rentrée chez moi, parce qu'il s'en parait que c'était un tome 3. Et puis mon copain me dit par la suite qu'en fait ça peut être considéré comme un tome 3, mais vu que ça dérive un petit peu des deux premières tours, on peut aussi le considérer comme un one shot, donc on va sûrement commencer par cette lecture-ci. Alors je sais pas vous dire grand chose à part que c'est gore à mort, comme le dit l'avertissement, voilà. Ce comic est violent, amoral et profondément malsain. Et c'est vraiment ça, il y a plein de sang, il y a des boyaux partout, il y a plein de sexe aussi, vraiment hardcore quoi. Voilà, on va voir ce que ça donne quoi. Je vous en parle aussi prochainement. Une BD, c'est toujours dur de montrer les BD tellement c'est grand. Donc Démon tome 1, le mal des esprits de Nolan et Souraud, publié chez Soleil. Alors là, l'histoire, elle me titille bien. On est donc en 2113, en 1213 et l'Atlantide est redécouverte. Et quelques années plus tard, il y a une peste noire qui va envahir l'Europe. Et dans ce monde, en fait, il y a une petite différence, en plus qu'ils ont découvert l'Atlantide, c'est que l'islam n'a pas existé. La religion n'a pas émergé. Et donc voilà, ça me titille de voir mais qu'est-ce que l'Atlantide a à voir avec l'islam qui n'est pas là, qu'est-ce que ça a à voir avec la peste, etc. Voilà, je pense que ça peut être très cool. Je ne sais pas combien de tomes par contre. Alors, autre chose. Je vous en ai déjà parlé dans le syndic, lisez-vous. C'est donc Loin des mosquées, Narmel Job, publié aux éditions Robert Laffont. Ce livre-ci, ça raconte donc l'histoire d'Evren, un jeune homme turc qui vit en Belgique avec sa famille et qui va demander sa cousine en mariage derrière. Et celle-ci va refuser et ça va amener plein de conséquences désastreuses pour toute la famille. Je vous laisse le découvrir. Sinon, regardez ma chronique, elle est déjà en ligne. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez la lire. La page blanche de Boulay et Pénélope Bajue, publié chez Delcourt, collection Mirage. Alors, celui-là, je l'ai lu également. Alors, ce n'est pas un livre qui me tente à la base. Vous voyez, c'est tout rose, tout fifi comme ça. Je ne sais pas le genre de lecture que j'apprécie en général. Mais quand j'étais à la foire du livre, en fait, il y avait un espace détente où on pouvait donc s'asseoir, s'affaler sur les fauteuils et où on pouvait lire des BD. Et donc, j'ai tâtonné. Hop, je suis chopée cette BD-ci. En fait, j'ai vraiment été captivée par la lecture. Je l'ai absolument à savoir à la fin. Mais bon, comme vous voyez, c'est une grosse BD qui fait plus de 200 pages, peut-être même 300. Donc, je n'ai pas le temps de tout lire. Et donc, je l'ai acheté. Et j'ai terminé hier. Je vous ferai mon avis. Tout bientôt également. Et petit dernier que j'ai reçu ce matin, en fait. Regardez comme c'est beau. C'est donc le dernier apprenti sorcier tome 1 Rivière de Londres de Ben Aronovitch publié dans la collection Nouveau Millénaire chez J'ai lu. Alors, ce livre-ci, il me tente, mais énormément. Pour vous raconter l'histoire... Pardon, d'abord, je vais vous dire ce qu'on m'a dit de lui. On me l'a un peu vendu comme un Harry Potter pour adultes. Et ici, je vois qu'on compare entre un mélange entre X-Files et Doctor Who. Donc voilà, ça promet déjà rien que ça. Et l'histoire, c'est celle de l'engin Peter Grant qui est un homme comme tout le monde qui ne croit pas vraiment au surnaturel. Et qui, un jour, va rencontrer un personnage qui a plus d'un siècle. Et alors, il va être embarqué dans le surnaturel. Et il va... Il va quoi ? Il va intégrer l'unité de la police sans donner une chargée des affaires surnaturelles, justement. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment passionnant. Plein d'actions, etc. Et il sort en fait le 14 mars prochain. Et donc, je vais essayer de le lire pour pouvoir vous donner mon avis ce jour-là ou la veille. Comme ça, vous saurez à quoi vous entendre. Voilà. C'est tout pour la fourre du livre. Ce qui est déjà pas mal quand même. Voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres chroniques vidéo. Ciao !